Bonsoir à tous. Un seul titre dans ce journal, le corps sans vie de l'étudiante congolaise de 21 ans, Alexandra Lumbahi, disparue depuis le 2 octobre 2024 sur l'île Saint-Quentin au Canada, a été retrouvée dans la rivière. Une triste découverte qui met fin aux espoirs de sa mère et toute la communauté congolaise mobilisée au Québec pour tenter de la retrouver vivante. Mesdames et Messieurs, grand est pour nous le plaisir de vous informer. Tout d'abord, l'inspection générale des finances a un nouveau bâtiment construit sur fonds propres, baptisé l'immeuble Etienne Tisekedi-Wamunumba. Cette bâtisse de plus ou moins 200 bureaux a été inaugurée ce mardi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Wamunumba, a inaugurée ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur chef des services et tous les corps des inspecteurs, des 125 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de neuf niveaux est sorti des terres sur fonds propres de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de 3 ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrie financière voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tisekedi-Wamunumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrées par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur-chef des services, Jules Alingueté-Key, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, d'avoir rédynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, votre présence en ces liens témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous avez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, les tout-puissants, les maîtres de temps et de circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créée en 1987, avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État, en recette comme en dépense, l'inspection générale des finances a retrouvé ses marques depuis 2019, grâce au président de la République, Faites-tu ce qu'est dit ? À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'inauguration, suivant quelques réactions. « Sénèque avait dit un jour que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Là, on a osé. On a osé faire sortir de terre un bâtiment imposant. Vous avez suivi sur une forme propre de l'IGF. C'est un exemple à suivre. Un exemple de volonté, mais aussi de détermination. C'est un haut fonctionnaire volontariste et c'est un exploit. Il faut dire des choses comme un son et nous saluons cette prouesse. Le plus important, c'est ce qu'on veut faire de ce Congo. Arrêter de signer cette république, arrêter de tourner, de sous-facturer les délits. Il ne faut plus faire ça parce que je crois que c'est le seul moyen de se développer et d'amener finalement ce pays à ce que nous soyons respectés dans le monde entier. Cet imposant immeuble qui a été construit, qui démontre dans la symbolique la volonté de l'IGF d'assainir les finances publiques. Et comme j'ai parlé de la symbolique, vous voyez le grand Congo par rapport à ce grand immeuble, on sent qu'il y a du travail derrière. Et donc nous sommes en attente de voir tout ce qui sortira de cet immeuble et qui pourrait impacter les finances publiques, c'est-à-dire l'assainissement de nos finances publiques et permettre à ce qu'il y ait une bonne redistribution de toutes ces ressources au niveau de toute la nation. Le coup de pouce que le président de la république vient de donner à l'inspection générale des finances, c'est l'accent qu'il met sur le contrôle. Parce que tant qu'il n'y a pas de contrôle des finances publiques, c'est le détournement, c'est la corruption. Et donc tout cela doit être encadré par la fonction contrôle. Et c'est ce que le chef de l'État est en train d'activer. Et cela, ça nous réjouit. Elle a été aperçue pour la dernière fois, il y a cinq jours. Aujourd'hui, aux environs de 11 heures, heure du Canada, le corps sans vie de l'étudiante congolaise, Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï, a été retrouvée dans la rivière. C'est une véritable consternation dans la communauté congolaise basée au Canada, avec à sa tête l'ambassadeur Joska Kabongo, qui se trouve dans la ville de Trois-Rivières, au Québec. Sandra Ndiengo. La nouvelle de sa disparition s'est répandue telle une traînée de poudre et a enflammé toute la toile. Elle vient malheureusement d'être retrouvée morte, Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï. Le corps sans vie de cette jeune fille de 21 ans d'origine congolaise, étudiante à l'Université de Québec-Trois-Rivières au Canada, a été repaissée ce matin de mardi 8 octobre dans la rivière située sur l'île Saint-Quentin. L'annonce de cette nouvelle a suscité de l'émoi et la consternation de toute la communauté congolaise vivant au Canada. L'ambassadeur de la RDC dans ce pays, Joska Kabongo, a fait le déplacement de la ville de Trois-Rivières à 3 heures de la ville d'Ottawa pour en avoir le cœur net. Pour rappel, la petite Alexandra Martine Ndiengo-Lumbaï était introuvable depuis le 2 octobre dernier où elle avait été aperçue seule sur l'île Saint-Quentin comme vous pouvez le voir ici sur ces images de la caméra de surveillance de l'île. Aussitôt saisie de la situation le 6 octobre dernier, l'ambassade de la RDC dans ce pays n'était pas restée insensible. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, elle a pris les initiatives utiles en restant en contact permanent avec les autorités compétentes du Canada et la police pour retrouver la victime. A travers ce communiqué, l'ambassade a informé le public de sa disparition mais aussi, je cite, « tenant compte de circonstances floues qui entourent cette situation et que l'ambassade avait déjà pris attache avec les instances compétentes canadiennes qui effectuent les recherches, une enquête a été diligentée. » L'ambassade avait également exprimé toute sa compassion à la famille biologique de la petite Alexandra Martine et à toute la communauté congolaise du Canada qui pleure aujourd'hui, cette jeune étudiante congolaise de 21 ans en entendant l'autopsie pour élucider les causes de sa mort tragique. Ce message de compassion, c'est avec consternation et une profonde tristesse que le cabinet du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes annonce le décès tragique de Mademoiselle Alexandra Lumba Indiengo Une jeune étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières au Québec, Canada a été retrouvée sans vie. La coordonnatrice Madame Chantal Yelou-Moulop avait reçu Madame Njondo Rosemine la mère d'Alexandras ce lundi 7 octobre 2024 dans son bureau et aujourd'hui, c'est avec un cœur de mère brisé qu'elle exprime ses plus sincères sentiments de tristesse à toute la famille endeuillée. Elle appelle également à ce que justice soit faite pour que les responsables de ce drame soient identifiés et punis conformément à la loi que l'âme d'Alexandras repose en paix. Naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu Après l'identification des victimes, le gouvernement congolais a débuté l'opération d'assistance aujourd'hui, mardi. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre des Affaires Sociales séjourne à Goma. Edithialla L'atmosphère est lugubre, le destin tragique de ces Congolais morts lors d'une naufrage hante tous les esprits. Ces cercueils sont en eux seuls le symbole de l'incurie des services publics. À l'hôpital provincial de Goma, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana a amené les médicaments et les vivres pour lesquels le médecin directeur, le docteur Matata, dit toute sa satisfaction. Le gouvernement a réagi au moment voulu et à temps voulu. Ces médicaments que nous venons de recevoir, cette nourriture que nous allons distribuer à tous les malades hospitalisés ici au niveau de l'hôpital provincial de Norkivu, les cercueils que nous venons de recevoir, nous disons merci au gouvernement national. À l'hôpital Kéchéro, la ministre Nathalie Aziz Amounana se livre au même exercice aux côtés du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, et la chargette des questions humanitaires du Nord Kivu. Médicaments et vivres sont remis au docteur Fabrice Bichenguet avec le devoir de les utiliser en bon père de famille. Monsieur Bahati, représentant des victimes, salue la promptitude du gouvernement et promet d'assurer le suivi. Nous ne pouvons que réitérer nos remerciements par rapport à ces dons du gouvernement. D'abord au président de la République, nous savons faire le suivi, nous pouvons dénoncer à tout moment, parce que les docteurs, qu'ils sachent que ce n'est pas son dos, et que ce n'est pas les dos du personnel et des dons de l'hôpital. Donc on veut dire que c'est pour les victimes. Au nom du gouvernement de la République, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana a tenu parole et la prise en charge est assurée. Son oreille reste attentive. Le livre de l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana « Ni-t-il le génocide rwandais ? » Cette question était au centre des débats à la deuxième journée du procès. Charles Onana et les éditions Toucan devant la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris en France. Les détails avec notre envoyé spécial Joël Makella. « La patrie roule à bord, nous l'avons ! » Ils ont exprimé leur ras-le-bol à la suite du procès contre le politologue et journaliste écrivain Charles Onana, poursuivi par la justice française pour ses opinions, ses écrits. Les Congolais de tous bords ont convergé vers la place des évolués pour exprimer leur désapprobation à travers ce sit-in. Les amis de Charles Onana ainsi que la belle conscience nationale congolaise ont fait cette mise au point. « L'objectif c'est quoi ? » « Faire taire Charles Onana, remettre en cause tous ses travaux de recherche et tout ce qu'il a fait sur le Congo, qu'on n'en parle plus. Maintenant c'est à nous, Congolais, de prendre le relève. On dirait qu'on est inconscient. Donc si nous faisons ça, c'est pour que les gens comprennent que Charles Onana, il est devant les ennemis du Congo. » C'est un véritable moment de solidarité envers ce panafricaniste Charles Onana qui a vu le membre de l'aspect conscience nationale congolaise s'est rangé derrière sa cause, celle d'un tout un pays, la République démocratique du Congo. « Le procès contre Charles Onana, c'est le procès contre le Congo. Voilà pourquoi il faut mobiliser les Congolais. Parce que nous sommes entrés dans une guerre de l'intelligence. Ils avaient fait le merta sur nos souffrances, notre génocide. Charles sort les livres, ce livre a sauvé le Congo. Tous nos amis occidentaux sont incapables de détruire les livres sur le plan intellectuel, scientifique, académique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont maintenant utiliser la loi de presse. D'autres actions de soutien et de solidarité envers Charles Onana contre les génocidaires et ennemis de la paix en République démocratique du Congo sont prévues à travers la ville et le pays. Vous venez là plutôt de suivre le sitting qui a été organisé à la place des évolus à Kinshasa par l'Asbel Conscience Nationale Congolaise pour soutenir cet écrivain franco-camerounais, auteur de l'ouvrage « Holocauste au Congo ». Et suivons à présent la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale avec le caucus des députés nationaux du Congo central. En dehors de la criminalité urbaine, il y a de sérieux problèmes de sécurité le long de nos frontières. Les frontières terrestres, les frontières liquides, il faudrait qu'on s'y penche parce qu'au moment où tous les efforts sont tournés vers l'est du pays, nous ne voulons pas être surpris de l'autre côté, de l'ouest, où la sécurité des populations et la sécurité de nos frontières est mise en mal. Amata dit que le problème des enseignants, c'est un problème sérieux et on doit y apporter des solutions idoines, mais dans la paix, dans une démarche pacifique, dans une démarche qui doit tenir compte des préoccupations des enseignants parce que l'éducation, c'est le demain de notre pays, c'est l'avenir de notre pays. Si l'éducation n'est pas assurée, si les enfants ne sont pas bien éduqués, si les enfants ne sont pas bien instruits, l'avenir du pays est aussi mis en jeu. Nous avons salué l'esprit d'écoute du président et sa manière de s'impliquer est devant nous. Il a pris certains contacts directs. Nous allons croire qu'il y aura une solution idoine. Et avec tous les députés du Congo central, tant pour ceux qui sont sur place à Matadi et nous qui sommes restés à Kinshasa, nous évoluons vers la même démarche parce que nous voulons qu'il y ait la paix. La paix, c'est le gage du développement de notre pays. Séance plénière ce mardi au Sénat conduite par son président Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Les sénateurs ont adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu pour une nouvelle période de 15 jours. On fait le point avec Janine Kalenga et Julien Piana. A 72 voix pour sur les 75 sénateurs qui ont pris part au vote de voix contre et une abstention, la Chambre du Parlement a approuvé la 83e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Elle doit courir pendant une nouvelle période de 15 jours qui prendra effet à partir du 9 octobre 2024. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Après lecture de la correspondance adressée par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, au président de deux chambres du Parlement, ce projet de loi a été examiné sur la base de l'article 130 du règlement intérieur du Sénat. Son économie a été présentée au sénateur par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Menchabani, défendant son maintien, estimant qu'il est essentiel pour rétablir la paix dans l'Est du pays. Il était accompagné de Marc Kekila, ministre de la Formation Professionnelle, qu'il avait présenté aux députés nationaux la veille. Instauré en mai 2021 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, en vue de renforcer la lutte pour la stabilité de ses contrées en proie aux violences, cette mesure continue d'obtenir le soutien des élus du peuple en dépit de quelques controversées. Ce nouveau prolongement permettra aux forces des sécurités de poursuivre leurs opérations de pacification tout en offrant une fenêtre de réajustement, des stratégies pour un retour à une stabilité durable. Par ailleurs, l'Assemblée plénière a pris acte de la composition des 24 groupes provinciaux constitués sur les 26 provinces qui comptent la République. Deux provinces attendent encore l'organisation des élections. Elle a également pris acte de l'existence des 13 groupes politiques formés et notre groupe dit de réformateurs est encore en gestation avant de se conformer aux conditions d'existence des groupes politiques. Enfin, la plénière a constaté la disparité des commissions permanentes qui n'ont pas atteint l'équilibre de moins de 13 membres par commission. Un exercice d'équilibre sera fait par le bureau du Sénat. L'honorable président Jean-Michel Samaloukonde a fait rapport à la plénière de sa dernière mission effectuée à Malabo dans les cadres de la 11e réunion consultative de la CESA. Il s'y a de signaler qu'avant d'emmorcer la plénière, le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes du dernier naufrage sur les lacs Kivu. Réhabilitation et modernisation de l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental financée par le premier vice-président du Sénat à travers ce geste José Kalalawakalala a permis aux élus provinciaux de travailler dans les bonnes conditions. Anita Luamba. Le début des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental marque un engagement concret pour l'amélioration des conditions de travail. Lors de ses vacances parlementaires, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala, avait promis aux députés provinciaux de réhabiliter et équiper l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental. Ce geste de ce dîne-fils du terroir témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour le développement de cette province qu'il a choisi pour la représenter au bureau de la Chambre haute du Parlement. Pour Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental, c'est grâce à l'implication du sénateur du sénateur José Kalala que les travaux ont enfin débuté, ce qui marque un pas important vers la modernisation des infrastructures locales. Nous n'avons pas trouvé de bonnes conditions de travail à notre arrivée. Heureusement, l'un de notre, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a accepté de tout réhabiliter de la salle des plénières jusqu'aux latrines. Dans quelques mois, l'Assemblée provinciale du Kassaï oriental va bénéficier d'un cadre modernisé pour ses activités politiques et administratives grâce à l'implication personnelle d'un de ses dînes fils en la personne du sénateur José Kalala qu'ils appellent affectueusement Jokal. La première ministre exige le respect du prix de la crise du carbone. Judith Souminois se bat pour inverser la tendance dans ce secteur. Elle l'a dit au sommet de Hambourg sur le développement durable. Pour la première ministre, la RDC ne préserve pas la nature par gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre. Jemima Mougo Pompoumba. La porte-voix des intérêts de la République démocratique du Congo à la conférence de Hambourg sur le développement durable prend des marches du podium. Judith Souminois Tunica, aux côtés d'autres panélistes, défend la position du pays sur la compensation et la préservation de nos forêts. Sans trembler, la première ministre a rappelé que la RDC ne préserve pas la nature gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. Nous sommes arrivés à un stade où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, on n'y arrivera jamais. Nous sommes RDC, pays solution, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc. tous en train de discuter de cette problématique comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués. La chef du gouvernement de la RDC a enfoncé le clou sur le respect du prix de crédit carbone. Cédric Seminoise se bat pour inverser la tendance dans ce secteur. Je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu orienté autour de cette problématique-là qui fixe les prix alors que ceux qui l'offrent ne sont pas en capacité de fixer ces prix-là et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui à discuter, à négocier. Dans un aparté, la chef du gouvernement de la RDC a discuté avec son homologue camerounais Joseph Diangouté. Cette rencontre a été l'occasion d'établir un dialogue cordial témoignant de la volonté des deux premiers ministres de renforcer la coopération entre leurs pays et d'explorer les domaines d'intérêts communs. La 14e édition du forum Europe Africa Investiment Connect s'est tenue à Bruxelles en Belgique. Le directeur général intérimaire de l'ANAPI Bruno Chibangou a pris part à cette rencontre occasion pour lui de vanter les prouesses réalisées par la RDC dans l'assainissement du climat des affaires. Yvette Makoutima C'est une plateforme d'échanges et des rencontres entre les acteurs économiques africains et européens dont l'objectif est de promouvoir les investissements et les partenariats commerciaux entre les deux continents. La 14e édition du forum Europe Africa Investiment initiée par les secrétaires générales de l'organisation des états d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique a connu la participation de la RDC à travers l'ANAPI représentée par son directeur général à d'intérim les professeurs Bruno Chibangou Kabaji dans les cadres de la mise en oeuvre de son plan de travail budgétisé annuel 2024 l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI et le gouvernement de la RDC ont fourni des efforts en matière d'assainissement et du climat des affaires. Dans son mot le directeur général à d'intérim de l'ANAPI a lancé un appel aux investisseurs présents à ces forums de venir investir en RDC dans les différents secteurs prioritaires définis par le gouvernement. En respectant les mots d'ordre des chefs de l'État de la République démocratique du Congo qui a voulu que, juste pour diversifier l'économie qu'on puisse partir d'un secteur lié vers les autres secteurs l'agroalimentaire l'agroindustrie l'élevage la pêche les infrastructures l'énergie Au courant de la deuxième journée de ces assises le professeur Bruno Tuban Okabagi a pris une part active à l'atelier qui avait pour thème investir en RDC Ce cadre a permis à l'ANAPI de présenter les potentiels économiques du pays dans les secteurs de l'agriculture la pêche l'élevage l'énergie les infrastructures la santé et l'éducation Le ministre d'Etat ministre des infrastructures et travaux publics a ouvert les travaux de la mission économique belge à Kinshasa Alexis Guissaro a présenté aux acteurs économiques belges les besoins du pays dans plusieurs secteurs de la vie lesquels s'offrent comme des opportunités d'investissement Érudis Kittoutou Au cours de cette messe économique différents panels ont été organisés autour de plusieurs secteurs notamment les infrastructures l'énergie le transport et le logement Cette rencontre intervient après celle de février 2023 une rencontre qui avait permis au gouvernement congolais de faire découvrir aux acteurs économiques belges les grands besoins de la République démocratique du Congo dans ces différents domaines Voilà une autre occasion pour les ministres d'Etat aux infrastructures et travaux publics de présenter la politique du gouvernement dans ces différents secteurs avec les défis y afférents Le gouvernement s'est engagé à construire à peu près 12 000 kilomètres de routes revêtues entre 2024 et 2028 c'est le plan quinquennal du deuxième mandat de son excellence monsieur le président de la République afin de pouvoir relier en routes revêtues notre espace national avec les grands corridors africains interconnectés tous les chefs-lieux des 26 provinces et les centres et les centres de production agricoles et minières avec la capitale et par là essayer ainsi de catalyser plus d'échanges économiques et de circulation de biens de services et de personnes afin d'accélérer vous le pensez bien la croissance économique de notre pays Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des délégués de la Belgique et leur ambassade en RDC Les travaux de la deuxième édition du forum d'apprentissage du bassin du Congo se sont ouverts ce mardi à Kinshasa occasion pour les experts venus de plusieurs pays de réfléchir sur les droits fonciers des communautés locales et autochtones la conservation de la nature et le marché du carbone forestier Rodé Panda René Nguangou a signé ce reportage Pendant trois jours les experts venus de plusieurs pays d'Afrique ainsi que le partenaire technique et financier vont échanger des connaissances et expériences sur les initiatives pertinentes existantes en matière de conservation et du marché carbone L'objectif est de renforcer et promouvoir la participation des communautés locales et peuples autochtones aux initiatives de conservation et projets crédits carbone Actuellement on ne peut plus garantir la gestion durable des écosystèmes forestiers de la biodiversité sans tenir compte des efforts et de la place et de la responsabilité dans la gouvernance et dans la gestion des peuples autochtones et des communautés locales La conservation et le marché carbone présentent des opportunités et des menaces pour le droit foncier et forestier des communautés locales et autochtones Il faut d'abord qu'il y ait des politiques progressives au niveau des pays de la sous-région et de ce côté-là la RDC a beaucoup d'initiatives à travers par exemple la foresterie communautaire qui met les communautés locales et les peuples autochtones au centre de la gestion des forêts à travers le marché carbone où le pays a déjà une initiative dans la province de Maïdombé avec R à Congo Pour Mme Nene Royot directeur exécutif des tenues Facility toutes les parties prenantes doivent travailler en synergie pour la mise en place d'une politique et des instruments de partage et retombées économiques de la conservation entre le gouvernement les communautés locales et le peuple autochtone En nouvelle cérémonie de remise aux reprises entre le président du conseil d'administration entrant et sortant de l'agence congolaise de presse Ali Kalonga et le nouveau PCIA nommé par arrêté du ministre des médias Patrick Mouyaya en remplacement de Jean-Pierre Kézamondou la cérémonie qui aura lieu au siège de l'ACP sera présidée par le secrétaire général de la communication à partir de 11h précise Lancement ce mardi du projet Transforme Copa après que les critères d'éligibilité ont été présentés la cérémonie a été présidée par le directeur du cabinet du ministre de l'industrie Edith Chala Patrick Kachala reportage Des petites et moyennes entreprises congolaises ont la possibilité d'avoir un soutien substantiel dans le cadre du projet Transforme Copa Initiative du gouvernement congolais financée par la Banque mondiale Au cours de cet atelier de lancement le coordonnateur du projet Alexis Mangala a présenté la plateforme de réception des candidatures avant d'évoquer le critérium d'éligibilité L'entreprise qui candidate doit avoir au moins 3 employés un âge de 3 à 36 mois et respecter les normes de conformité sans être exhaustif Les secteurs d'activité choisis sont entre autres à la légère industrie l'agroalimentaire et pour cette phase les villes de Kinshasa Bukavu Goma Matadi Kananga et Mbujimai sont les seuls concernés Ce concours est une opportunité unique pour nos entrepreneurs de démontrer leur créativité leur innovation et leur capacité à contribuer au développement économique de notre pays Nous croyons fermement que la participation active de toutes les parties prenantes est essentielle pour garantir le succès et la pérennité de nos initiatives Le directeur des cabinets du ministre de l'Industrie Petits et Moyennes entreprises Clément Mouchangezi a en l'absence du ministre procédé au lancement du projet Transforme Copa en présence du secrétaire général à l'industrie J'invite tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial de vite concernés par les projets Transforme à mobiliser leurs efforts pour accompagner les PME candidats ensemble pour créer un environnement propice à l'innovation et la croissance ainsi contribuer à l'émergence d'une économie dynamique et prospère mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée les consortiums d'Eloïd l'EF Entrepreneuriat équivaut Entrepreneuriat et chargé de l'encadrement des entreprises qui candidatent Le vice-premier ministre de l'économie nationale poursuit sa tournée dans le grand Kassai Daniel Mukoko Samba est arrivé aujourd'hui à Ngandajika dans la province de la Lomami Il a commencé sa visite par le site de Nyongolo où est installé le projet pilote de Prodame Rodepanda Lomami province jadu poumon agricole de la RDC aujourd'hui elle ne sait plus jouer ses rôles cette situation affecte l'économie congolaise Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba en itinérance économique dans les grands Kassai a posé ses valises lundi 7 octobre sur le territoire de Ngandajika après des échanges avec le gouverneur Iran Van Kalombo le patron de l'économie congolaise a visité les sites de Nyongolo pour une évaluation des activités sur ces sites Mukoko Samba interpelle Le président de la république nous répète plusieurs fois sortez de vos bureaux allez m'obtenir des résultats et les résultats c'est sur les terrains que vous les obtiendrez chaque année nous connaissons une crise de maïs dans ces deux espaces de pays et pourtant Gandajika est l'un des premiers greniers agricoles de ce pays Ngandajika doit redevenir ce grand grenier agricole pour que ce pays sorte de la situation où chaque année nous devons aller supplier la Zambie la Tanzanie pour avoir du maïs Les projets pilotes ProDAM financés par le Fonds africain de développement est aussi bénéfique pour la Lomami et dans 22 autres provinces du pays avec comme objectif d'établir d'ici 2027 des agro-industriels sur l'ensemble sur l'ensemble du pays après les constats le VPEM Mokoko Samba et le gouverneur Kalombo passent déjà aux solutions durables à ces problèmes endémiques ainsi la province de la Lomami pourra donc retrouver ses lettres de noblesse comme actrice principale de la sécurité alimentaire de la RDC La cinquième édition du Forum des Femmes LIDER s'est clôturée aujourd'hui à Bujumbura au Burundi la première dame de la RDC Denise Nyakiruti Sekedi a pris part l'objectif de la rencontre était de promouvoir l'éducation à la petite enfance et d'en faire une priorité pour les sociétés Naïcha Kiala Le Forum des Femmes LIDER sous le slogan Ensemble Investissons dans les premières années de vie de nos enfants pour un meilleur avenir s'est ouvert au palais de Kirili à Bujumbura Le discours inaugural les cellules du président de la République du Burundi Evariste Ndaïchimie avant ceux de son épouse Angélique Ndaïchimie puis de plusieurs autres invités de marque La première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakiruti Sekedi qui prend part active à ce rendez-vous annuel et international des femmes LIDER a mis en avant la nécessité de renforcer les investissements en faveur de la petite enfance en offrant aux enfants des ressources adéquates pour une meilleure prise en charge de leur santé leur nutrition leur apprentissage leur éducation ainsi que leur bien-être affectif et leur sécurité A la tribune de cette rencontre la Feste Lady de la République démocratique du Congo a également présenté des initiatives et des politiques mises en oeuvre dans son pays pour soutenir les enfants notamment celle initiée par la fondation qui porte son nom dans la lutte contre la drépanocytose la réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui contribue au développement de la petite enfance en tant que championne des Nations Unies sur la question des violences sexuelles liées au conflit je me suis engagée en 2019 à être la voix des femmes victimes de ces atrocités en République démocratique du Congo les conflits armés accentués par l'agression dont fait face mon pays de la part d'un voisin le Rwanda ont causé des violations graves de droits humains y compris l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre ces violences ont non seulement détruit des vies mais également laissé des séquelles profondes sur l'intégrité physique et psychique des victimes elles exercent également un impact dévastateur sur la petite enfance en compromettant leur développement et leur bien-être j'appelle à une attention accrue et à des mesures renforcées pour protéger les enfants des violences sexuelles et pour leur offrir les soins et le soutien nécessaires la participation de la première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakiru Tisekidi à ce forum reflète son fort engagement dans la cause de la petite enfance son intervention est un appel à une action collective et à renforcer les liens entre les premières dames pour créer un réseau de soutien facilitant l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants dans leurs pays respectifs un magistrat et deux hauts magistrats de la cour d'appel du Olomami condamnés à des peines allant de deux à sept ans de prison ferme ils sont reconnus coupables de corruption et blanchiment de capitaux le verdict est tombé hier à l'issue du procès en flagrance à la cour de cassation reportage au bout de trois semaines de procédures en flagrance dans la grande salle Marcel Liao de la cour de cassation le verdict est tombé tard dans la soirée au total six prévenus de la province du Olomami ils sont reconnus coupables de corruption et de blanchiment des capitaux parmi eux trois aux magistrats il s'agit du premier président Tombo du président Ochudi et du conseiller Kimbami tous trois de la cour d'appel de la province du Olomami s'étant des prisons fermes et des fortes amendes pour le premier président et le conseiller deux ans et cinq mois de servitude pénale pour le président Ochudi qui s'est montré plus coopérant avec le tribunal pendant le procès quant à l'avocat Kassonga et le chef Koutumi et Kabila de la chefferie de Mousseka dans le territoire de Malembangulu tous des corps de deux ans de prison plus de fortes amendes ils ont pris fuite avec le conseiller Kimbami le dernier prévenu considéré comme garçon de course du premier président Kondinanga a lui été acquitté le magistrat suprême s'est plaint de notre justice et s'il nous a fait cette confiance pour nous placer à la tête des juridictions de l'ordre judiciaire c'est pour un objectif mettre fin aux antivaleurs dans les rangs les opérateurs judiciaires on n'est pas la première condamnation de magistrat on en a déjà condamné mais ici le signal est fort parce qu'il s'agit d'un premier président de la cour d'appel et des hauts magistrats de la cour d'appel les trois hauts magistrats auront à subir un autre des peines complémentaires chaque acte chaque action compte pour le développement du Congo central le gouverneur Grasse Bilolo a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de route Kimpese Villa 1 Villa 2 il a également annoncé la construction d'un centre de santé et d'une école moderne au village Lovo reportage le gouverneur de province Grasse Kwangamassu a procédé le lundi 7 octobre 2024 au lancement des travaux de réhabilitation des transports routiers Kongo de Akati Suma Mani dans le secteur de Kimpese long de 72 km le lancement de ces travaux marque le débit d'un vaste programme de réhabilitation des routes de dessert agricole à travers le dit territoire du Congo central tel que voulu par le numéro 1 du Congo central faisant d'une pierre deux coups le gouverneur Grasse Bilolo a en autoré mis sur place du moto à l'administrateur du territoire de Songololo afin de permettre la mobilité rapide de la police nationale congolaise le chef de l'électricité provincial a pris les longs chemins qui mènent vers Louvaux central parcouru ainsi prendre 80 km arrivé sur place le cortège du gouverneur est accueilli par le cru des joies et des danses d'une population contente de voir un gouverneur fouler ses terres pour la première fois Grasse quoi à Massoing Bilolo s'est dit mertrui par le niveau de dégradation du centre de santé de Louvaux sur place il a ordonné la construction de nouveaux centres de santé et d'une école moderne en attendant il a remis un lot important des matériels sanitaires composés de médicaments matelas microscopes pour ne citer que cela le gouverneur a promis de revenir dans quelques mois pour l'inauguration du nouveau centre de santé ainsi que de la nouvelle école très proche de la population le gouverneur Grasse quoi à Massoing Bilolo marque ainsi une nette différence par son pragmatisme et sa volonté à répondre aux besoins de la population et puis ce communiqué de l'ONATRA avant de terminer ce journal il se constate depuis un certain temps l'apparition à travers des réseaux sociaux les articles des journaux faisant état d'un climat de désharmonie qui existerait entre la direction générale et le conseil d'administration de l'ONATRA-SA à cet effet l'ONATRA-SA exprime un démenti formel sur cet état des choses de nature à détourner les masses laborieuses de cette grande entreprise publique des objectifs de relance de l'ensemble de toutes ces activités d'exploitation disséminées dans 17 provinces et parmi les 26 que compte la RDC dans cette perspective l'ONATRA-SA n'a cessé de remercier la haute hiérarchie du pays et l'ensemble du gouvernement de la République pour leur accompagnement inlassable en vue de son redressement dans son rôle d'épine dorsale de l'économie nationale grâce à sa chaîne logistique multimodale des transports ainsi l'ONATRA-SA et l'ensemble de son personnel rassurent l'opinion publique que les organes statutaires de la société fonctionnent en parfaite harmonie conformément aux orientations de l'État congolais sont actionnaires uniques et mettent en garde les auteurs de ces rumeurs que leur comportement les expose à la rigueur de la loi communiqués signés Martin Lukousa Chibango directeur général voilà ainsi s'achève ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macombani était à la rédaction le prochain journal c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mougo demain 20h retrouvée à Nitalouamboua très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501